bonjour tout le monde je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto pour ma tt zibeline nous allons réaliser ensemble un marque page pour la réalisation de celui ci j'ai utilisé une matrice de découpe afin d'avoir une forme originale et je viens tracer à l'intérieur de celui ci un rectangle avec 1,5 cm de bord ensuite avec l'aide d'un cutter je vais évider le centre ceci sera la fenêtre dans lequel je vais pouvoir placer les petites perles de la marque zibeline pour pouvoir créer un checker je gomme mes traces de marquage afin de ne pas voir les repères apparents et sur un deuxième papier je vais pouvoir superposer ma fenêtre pour lui donner de la transparence et de la solidité j'utilise une feuille de rhodoïd que je vais coller directement sur le verso de ma page ensuite avec de l'aide à l'aide de la cartonnette de grille peint pour l'occasion que j'ai récupéré sur des boîtes de petit déjeuner je fais des bandes pour pouvoir faire un tour tout autour de ma fenêtre pour pouvoir donner une épaisseur à celle ci afin que les petites perles que je vais intégrer à l'intérieur ne se collent pas sur le rhodoïd et la feuille du verso une fois terminé je prends pour l'occasion des petits embellissements zibulines que vous avez dans différentes couleurs qui se présentent dans une forme de petite fiole et je mets un peu plus de confetti par-ci par-là pour en avoir suffisamment mais pas trop non plus pour pouvoir que quand on le remue ça fasse un petit peu du bling bling je rajoute quelques séquins pour trancher dans la couleur ensuite je place de la colle sur la cartonnette d'épaisseur et je vais coller par-dessus ma feuille de verso on peut apercevoir pardon que les petits brillants sont transparents avec la feuille de rhodoïd et tiennent très bien ne vont pas s'enlever par rapport à la petite cartonnette que nous avons mis en dessous ensuite j'embellis celui-ci avec différents embellissements ici j'utilise une petite breloque spécial marque page disponible sur la boutique de zibulines ensuite je fais un trou avec la croppedail pour pouvoir mettre un oeil et y passer une petite chaînette j'utilise les nouveautés au niveau des breloques l'arc en ciel et la petite étoile en l'occurrence et je vais couper à l'aide d'une pince coupante la chaînette afin que celle ci ne soit pas trop longue et ne descendent pas trop bas au niveau de mon marque page ensuite je cherche un emplacement pour placer mon cachet de cire je j'essaye de le mettre en bas ou en haut et puis finalement je prends la décision de le mettre sur un petit embellissement en carton une petite matrice que j'ai découpé à l'aide de la big shot et je vais venir coller le cachet de cire directement dessus afin de faire comme une troisième petite breloque que je vais accrocher à la chaînette pour coller celui-ci j'utilise mon pistolet à colle mais celui-ci étant un petit peu trop gros je coupe le bord de mon cachet de cire pour que celui ci soit plus petit et rentre suffisamment au niveau de mon étiquette une fois mise en place ça me fait comme une troisième breloque à suspendre au dessus de mon marque page je trouve que le résultat est assorti avec la pépette de couleur violet et pour une jolie finition je rajoute un petit tamponnage pour rappeler le marque page et voilà c'est terminé retrouvez toutes les dernières nouveautés de zebuline sur le site www.zebuline.com vous